On a défini dans un premier temps un travail élémentaire ΔW d'une force F qui est égale au produit scalaire du vecteur force par le vecteur déplacement dL. Maintenant, on se demande quel est le travail total entre un point A et un point B, travail d'une force F, le long, donc, d'un chemin quelconque. Le travail élémentaire, c'est F scalaire dL. Autrement dit, si je cherche le travail total de la force F de A vers B, il faut que je fasse la somme de ces travaux élémentaires, la somme des travaux élémentaires de la force F, le long du chemin AD. Quand on veut faire une somme, eh bien, qu'est-ce qu'on fait ? On fait l'intégrale de. Intégrale de quoi ? Eh bien, l'intégrale entre A et B de quoi ? De ces travaux élémentaires, c'est-à-dire F scalaire dL. Alors, attention, parfois la force F est constante, et alors à ce moment-là, l'intégrale est simple à calculer, et parfois, elle ne l'est pas. On va faire maintenant un exercice d'application comme on a l'habitude de le faire, dans exovideo.com. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? On regarde un petit ressort de longueur à vide L0, du classique de chez classique. Il y a une masse M ici, quand la longueur du ressort voit L0, eh bien, cette masse M a pour abscisse X égale 0. On va étirer le ressort de la position initiale XI à la position finale XF. On va étirer progressivement ce ressort, et je vais vous demander de trouver quoi ? Eh bien, le travail de la force F de rappel, donc quand on passe de XI à XF, le travail de cette force F, totale, et de me dire si ce travail est moteur ou résistant. L'exercice n'est pas très difficile si on se rappelle qu'elle est l'expression de la force de rappel du ressort qui s'exerce, donc force de rappel, qui s'exerce sur cette masse M. Eh bien, on sait que le vecteur force est égal à moins K fois L moins L0 fois le vecteur I, avec le vecteur I orienté dans le sens de l'étirement du ressort, L étant la longueur du ressort, et L0 la longueur rapide. Or, j'ai choisi halbilement l'origine du rappel, de manière à avoir L moins L0, qui vaut quoi ? Indirectement, la valeur de X. Autrement dit, la force L vaut moins K fois X fois I. Exprimons maintenant le vecteur déplacement DL. Eh bien, le vecteur déplacement DL, c'est une petite variation de longueur sur l'axe des X, donc petite variation de longueur sur l'axe des X, on appelle ça DX, fois le vecteur unitaire I orienté, comme ceci. Autrement dit, que vaut le travail de cette force F ? est égale à l'intégrale de quoi ? De XI à XF, XI étant l'abscisse du point initial et XF étant l'abscisse du point final, de cet étirement, fois quoi ? Eh bien, F scalaire DL. Le travail de cette force F, le long de ce chemin, vaut donc quoi ? XI, XF, voici les bandes d'intégration, fois quoi ? FC moins KXI, fois DL, qui vaut DX fois I. Or, qu'est-ce qu'on sait ? Eh bien, que I scalaire I, c'est quoi ? C'est norme de I, fois norme de I, fois cosinus, entre I et I. C'est-à-dire, eh bien, ça vaut 1. Norme du vecteur unitaire, c'est 1. 1 fois 1 fois cosinus 0, ça fait 1. Autrement dit, que vaut le travail de la force F ? Eh bien, l'intégrale de XI à XF de moins KX DX. Et voici l'expression du travail. Il faut maintenant calculer cette intégrale. J'ai réécrit l'expression du travail de la force F, moins KX DX, que vaut la primitive de moins KX, c'est moins 1 demi de KX carré, ça vous le savez. Donc, le travail de la force F, c'est égal à la primitive de moins KX, c'est-à-dire, moins 1 demi de KX carré, que l'on prend de XI à XF, ce qui nous fait, pour le travail de la force F, et bien, moins 1 demi de KXF carré, moins 1 demi de KXI carré, ce qui donne, pour le travail de F, et bien, 1 demi de KXI carré, moins 1 demi de KXF carré. Regardons le signe du sous-travail. XF est plus grand que XI. Donc, ceci moins ceci, ça va être négatif. Le travail de la force F étant négatif, il s'agit d'un travail résistant. Ce qui est normal. Et oui, quand vous essayez d'étirer un ressort, la force de rappel, elle s'oppose à l'étirement, elle s'oppose au déplacement de cette masse M. Autrement dit, il s'agit bien d'un travail résistant. Deuxième exemple du travail d'une force le long d'un chemin. Chemin A2. Voici une masse M qui va se déplacer le long de ce chemin de A vers B. Elle est soumise à une force sans poids P. Je vais vous demander quoi ? Et bien, je vais vous demander le travail du poids P le long du chemin AB. Et puis, évidemment, il va falloir me dire si ce travail est moteur ou résistant. Bien, pour faire ceci, toujours la même chose, il va falloir exprimer le travail élémentaire du poids P. Le travail élémentaire du poids P, et bien, c'est tout simplement P scalaire DL DL étant le petit déplacement élémentaire. Que vaut le vecteur P dans cette base OIJ ? Et bien, le vecteur P est égal à PXI plus PYJ. PX, projection de P sur l'axe des X, c'est un point, donc, la corde des PX est égale à 0. Il ne reste donc plus que PYJ qui vaut quoi ? Et bien, comme le vecteur P est orienté dans le sens opposé à J, le vecteur P il vaut moins MG fois le vecteur unitaire J. Le vecteur déplacement élémentaire DL que vaut-il ? Et bien, ce vecteur déplacement DL est égal à la somme de deux vecteurs, celui-ci plus celui-ci. Ce vecteur-là que vaut-il ? Et bien, DY fois J, petite variation de l'altitude DY, donc, représente cette petite variation d'altitude fois le vecteur unitaire J, et puis, ce petit déplacement-là, et bien, c'est quoi ? C'est DX, oui, petit déplacement sur l'axe des X. Autrement dit, le vecteur DL, il vaut DXI plus DYJ. Que vaut donc le travail élémentaire le long d'un chemin DL ? et bien, et bien, moins M G fois J scalaire le DL qui vaut DXI plus DYJ. Ce qui nous donne le travail du poids P, ça vaut moins M G J fois DXI moins M G fois DYJ. Nous avons ici donc la somme de moins M G DXJ scalaire I moins M G DYJ scalaire J. Alors, le produit scalaire de deux vecteurs unitaires. J scalaire I c'est égal à quoi ? Un norme de J qui vaut 1 puisque c'est un vecteur unitaire fois norme de I qui vaut 1 aussi fois cosinus entre I et J. Comme c'est une base orthonormée, I et J sont perpendiculaires. Donc, le cosinus c'est de cet angle J et bien ça fait cosinus de Pi sur 2 et cosinus de Pi sur 2 ça fait 0. Autrement dit, J scalaire I est égal à 0. Donc, ce terme-là, il est égal à 0. Il ne reste plus que ceci. J scalaire J, qu'est-ce que ça vaut ? Et bien, J scalaire J, c'est norme de J qui est égal à 1 fois norme de J qui est égal à 1 fois cosinus entre J et J le cosinus entre J et J ça vaut quoi ? Et bien, cet angle qui est nul cosinus de 0 ça fait 1. Donc, ceci c'est égal à 1. Autrement dit, le travail élémentaire du point P il se résume à quoi ? À moins Mg d'Y On va maintenant trouver le travail total du point P qui est égal à quoi ? Et bien, la somme de ses travaux élémentaires. Somme des travaux élémentaires du point A jusqu'au point B. Il va falloir calculer l'intégrale. Donc, le travail du point P il est égal à l'intégrale de A à P de moins Mg des Y. Moins Mg c'est une constante, la masse c'est une constante et l'intensité du champ de pesante terre terrestre étant une constante. Et bien, le travail du point P il vaut tout simplement moins Mg pour l'intégrale de Y A à Y B. Il s'agit uniquement de Y puisque c'est le seul paramètre qui entre en ligne de compte ce qui nous fait tout simplement le travail du point P il vaut moins Mg fois la primitive de 1 par rapport à Y c'est bien c'est Y Y pris entre quelle bande d'intégration entre Y A et Y B ce qui nous fait le travail du point P vaut moins Mg facteur de Y B moins Y A et voici le travail de ce point P d'un point A à un point B à noter que le travail du point P ne dépend que de quoi ? Que de l'altitude de B et de A et évidemment de la masse M et de l'intensité du champ de pesanteur terrestre En résumé le travail d'une force le long d'une courbe AB est égal à la somme à la somme des travaux élémentaires de ce vecteur force dans le référentiel R comment on calcule ce travail total ? Eh bien on fait l'intégrale de F scalaire dL du point A au point B comme précédemment si ce travail le long de ce chemin AB est positif le travail est moteur s'il est négatif il est résistant et nul si en chaque instant le vecteur force est perpendiculaire au vecteur vitesse comme on